L'année dernière j'ai testé Ramadan, cette année je teste le jeûne intermittent. L'idée du jeûne intermittent, en tout cas celui que je vais suivre, c'est d'avoir une fenêtre pour manger pendant 8h et ensuite 16h où on ne mange pas. Pour mon rythme de vie ça va être de ne pas manger entre 8h du soir et midi du lendemain matin et puis du coup entre midi et 8h le soir je peux manger. L'idée c'est pas de sauter un repas mais c'est vraiment d'organiser ses repas différemment. Au final je vais manger la même quantité de nourriture que quand je ne jeûne pas, c'est juste que je vais laisser mon corps au repos plus longtemps pour laisser un petit peu mon foie, mon estomac se reposer et puis détoxifier un petit peu mon corps. La spécificité du jeûne intermittent c'est qu'on a le droit de boire. En fait l'idée c'est vraiment de mettre zéro calories dans son corps pendant ces 16h. Maintenant l'eau ça fonctionne quoi. L'eau ou les infusions, le thé, le café, tant qu'il n'y a pas de lait, pas de sucre, rien qui rajoute des calories, c'est autorisé. C'est le premier jour de mon expérience. Donc hier j'ai fini de manger, il était à peu près 20h. D'habitude vers 22h je vais me prendre une petite friandise ou quoi, donc là ça n'a pas été le cas. A la place voilà j'ai bu un verre d'eau. Et ce matin je me suis réveillée, du coup je me suis laissée un peu plus dormir que d'habitude puisque je me suis dit que le temps serait plus long avant de pouvoir manger de nouveau. Et puis voilà j'ai fait ma petite vie, j'avais un petit peu faim mais ça allait, c'était pas indonnable. Et puis voilà à midi j'étais très contente, j'ai pu manger. Au final un peu comme ce que j'avais vécu l'année dernière, c'est que quand il était temps de casser le jeûne, ça allait en fait pour l'appétit. De prime abord j'ai l'impression que ça va me permettre de boire un peu plus d'eau parce que c'est vrai que je bois pas assez. Et là du coup quand j'ai faim, je bois de l'eau. Jour 2, je me réveille et j'ai un petit peu faim. C'est pas un faim qui fait mal au ventre, c'est faim en mode off, ça me fera plaisir de manger. J'ai pris mes mensurations de partout et je me suis pesée. D'ailleurs je m'étais déjà pesée aussi et j'ai perdu a priori 600 grammes en un jour. Donc je vais voir si c'était juste le facteur chance parce que je sais que mon poids parfois il fait un petit peu yo-yo à 1 kilo près quoi. Ou si c'est vraiment quelque chose qui se répète. Donc demain je me pèderai encore etc. Je vais essayer de me peser un petit peu tous les jours pour voir s'il y a une perte de poids qui se fait. Et puis je vais prendre mes mensurations toutes les semaines. Pareil pour voir s'il y a un changement. Est-ce que mes bras deviennent plus gros ou moins gros. Là je vais prendre pour mon petit déjeuner un bon thé. Je vous dis que je m'hydrate plus. J'utilise une application qui me permet de savoir combien de temps il me reste avant de couper le jeûne etc. Enfin voilà qui calcule tout pour moi sans que j'ai besoin de me prendre la tête. Et sur cette application il y a aussi un petit widget pour l'eau. Et hier j'ai bu 2 litres. Et ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Fin de la deuxième journée du jeûne intermittent. Donc là aujourd'hui je me suis arrêtée de manger à 18h40. En fait entre hier et aujourd'hui le problème que j'ai eu à chaque fois c'est que je n'arrive pas à faire 3 repas. Donc je n'arrive pas à manger autant que d'habitude sur cette courte période. Généralement à midi je vais manger. Et après je n'ai plus faim. Et je vais commencer à avoir faim peut-être à 17h. Mais du coup à 17h je vais me faire un bon goûter. Et je vais vraiment avoir faim. Donc je vais vraiment manger. Sauf que du coup après je suis calée en fait. Et je n'ai plus envie de manger à 20h en fait. Aujourd'hui à la place j'ai pris un énorme goûter. Qui s'est achevé par un repas au final. Et qui s'est fini à 18h30. Et en fait là je me sens calée. Je sens que je n'ai plus envie de manger pour ce soir. Jeûne intermittent jour 10. On s'y fait pas trop mal a priori. Juste aujourd'hui je ne l'ai pas fait en fait. Oui on s'y fait pas trop mal mais aujourd'hui je ne l'ai pas fait. Parce que hier en fait j'ai pas vu le temps passer avec ma mère. Et on a parlé, 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 parlé. Et au final j'ai fini de manger. Il était 22h30. Et du coup ça voulait dire 14h30, 16h après. Et 14h30 c'est compliqué. Quand tu vis avec des gens c'est un peu compliqué. Parce que ça veut dire que tu ne manges pas avec eux etc. Donc j'ai décidé de ne pas jeûner aujourd'hui. Mais voilà je reprendrai avec plaisir demain. Pour les résultats. J'ai perdu a priori quelques centimètres de tour de taille, de hanche. Et j'ai perdu environ 1 kilo. Pour le moment c'est quand même quelque chose qui me correspond bien. Parce que je bois plus. J'ai cette petite sensation d'avoir faim mais c'est pas désagréable. Et puis voilà je sens que le matin j'ai un ventre tout plat. La seule chose que je trouve difficile c'est que justement je ne veux pas qu'il y ait d'effet yo-yo. Et donc je ne veux pas priver mon corps des calories dont il a besoin. Or en 8 heures j'ai du mal à avaler ce que j'avale d'habitude tous les jours. Donc je ne sais pas si c'est mauvais. Parce que peut-être que d'habitude en fait c'est juste que je mange trop. Mais en tout cas voilà j'ai du mal à vraiment manger autant. Donc on verra ce que ça donnera. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Du coup je ne vais pas jeûner. Aujourd'hui non. Anniversaire fini. Retour au jeûne. Je me suis pesée ce matin et j'ai repris le poids que j'avais perdu. On verra au bout d'un mois si vraiment je perds du poids, reprends etc. Parce que je me dis si ça se trouve effectivement tu perds du poids. Mais en réalité à peine tu t'arrêtes de jeûner que tu le reprends directement. Parce que si ça se trouve ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir arrêté de jeûner. Mais c'est juste que comme c'était mon anniversaire. J'ai eu plein de gâteaux, de choses grasses etc. Donc ce n'est pas tant le fait d'arrêter de jeûner que le fait de manger ce que j'ai mangé. Donc on verra un petit peu je vous tiendrai au courant. Hier c'était l'anniversaire de mon père. Du coup pareil je n'ai pas pu le faire vraiment ce jeûne. Et en plus de ça on a fini de manger assez tard. Même si je fais du télétravail. Et donc parfois c'est vrai que c'est assez simple de pouvoir du coup décaler tout ce que je veux en fonction. Malgré tout en l'occurrence aujourd'hui j'ai quand même des choses à faire. Qui font que je ne peux pas tout décaler et me dire bon bah mon premier pas je vais le manger à 14h30. Ce n'est pas possible. Mais j'ai remarqué quand même que souvent j'arrivais à tenir 15h. Et que souvent la dernière heure c'est celle qui pose problème dans mon organisation en fait. Je me suis arrêtée de manger cette fois à 19h50. Donc plutôt cool. Par contre j'ai repris tout. Alors tous les kilos que j'avais perdu. Enfin le kilo. Tout le kilo que j'avais perdu je l'ai repris. Je suis curieuse de voir demain du coup mon poids où il en est. Puisque j'ai repris du coup le jeûne normalement. Bon il est 10h30 je pense quand même que je vais aller manger un petit truc parce que j'ai vraiment faim. Ces derniers jours il s'est passé des petites choses dans ma vie qui font que j'ai arrêté de jeûner. Parce que juste il fallait que je prenne soin de moi. Quand je dis prendre soin de moi c'est à dire tout ce qui est bon pour me réconforter. J'ai arrêté de compter les calories ou quoi. C'est à dire que je mange. En fait je saute un repas grosso modo. Puisque je mange le midi. Je mange un petit goûter et le soir. Ce que je fais c'est juste je mange normalement quoi. Et puis au moment du jeûne quand ça s'arrête. Bah je m'arrête et c'est lourd. Et je m'arrête pas en me disant il faut que je m'arrête à 20h. Je m'arrête quand je m'arrête. En me disant que le lendemain du coup je commencerai plus tard. Comme ça je me stresse pas. Alors qu'au début je me stressais. Les matins je commence à avoir quand même bien faim. Alors que je me souviens d'une fille qui disait que le corps s'habituait. Qu'au final elle avait même pas faim le matin. Non non. Moi j'ai bien faim le matin. Il est presque midi et j'ai faim. Mais sachant qu'hier on a mangé à 1h30. Non. On a mangé à 21h30. Donc normalement je suis censée reprendre à 1h30. Mais tant pis je reprendrai un petit peu plus tôt. Ce que j'essaie de faire c'est que. J'essaie à chaque fois d'avoir au minimum 14h. Parce que à partir de 12h c'est là où on rentre vraiment dans la période de jeûne qui m'intéresse. Et donc du coup je me dis. Dès le moment où j'ai dépassé les 12h et donc 14h. Qui est une autre forme de jeûne c'est la version plus soft. Le mieux c'est de faire ce que je m'étais prévu. A savoir les 16h. Mais si je fais un petit peu moins. C'est pas la fin du monde. Donc voilà. Donc là en plus de ça j'ai un rendez-vous à 14h. Donc je peux pas commencer à manger à 13h30. Ça ira pas dans mon impédiatement. Donc de bonne raison. De finir mon jeûne avant. Donc j'essaierai de manger vers midi et demi. Mon application m'a dit que ça fait 4 semaines que j'ai fait mon jeûne interméditeur. Donc techniquement j'ai réussi le challenge. Demain matin je vais procéder à tout ce qui est peser, mesurer et tout. Et je vous donne mon bilan. En tout cas ce matin j'étais plus vraiment obligée de le faire. Et au final j'ai quand même jeûné parce que j'avais pas faim. Donc je me dis le but quand même c'est de manger quand on a faim. Mais après voilà j'étais moins regardante sur l'heure. Puisque du coup c'est fini. Ce que je retiens de ce jeûne intermittent. C'est le côté on est pas obligé de faire. 3 repas par jour. Le but c'est pas de se frustrer. Vraiment pas. Parce que là ça devient problématique. Si on frustre notre corps c'est là où l'effet yo-yo peut arriver. Mais le but c'est vraiment d'écouter son corps en fait. D'être à l'écoute de son corps. Et de manger quand on a faim. Et pas quand c'est l'heure de manger. Et c'est là où du coup on aurait tendance peut-être à manger plus que ce que notre corps a besoin. Et donc à prendre aussi plus de poids. Donc moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Parce qu'effectivement là en ce moment. Bah les matins parfois j'ai pas faim. Mais j'ai envie d'un bon petit thé. Donc là je vais prendre mon petit thé. Je vais peut-être le sucrer. Peut-être mettre du lait dedans. Donc c'est pas comme le jeu. Donc là il n'y avait pas de sucre et pas de lait. Mais voilà ça va être juste ça. Et je ne vais pas prendre plus. Parce que je n'en ressens pas le besoin ni l'envie à ce moment-là. En termes de poids. Je n'ai pas perdu de poids. J'avais perdu un kilo la première semaine. Mais après je l'ai repris. Et après c'était stable. C'est-à-dire que je perdais. Je reprenais. Je ne sais pas. 300 grammes que je prenais. 300 grammes que je reperdais. A la fin de ce mois de jeûne. Bah au final mon poids était le même. Les seules choses qui ont vraiment changé. C'est vraiment mes mensurations. Et où là en termes de tour de taille. Par exemple j'ai perdu 4 cm. Donc franchement c'est pas mal. J'ai un petit peu perdu en tour de tout en fait. Parallèlement je continuais mon activité sportive. Et j'avais lu que c'était même conseillé. De conserver son activité sportive. Pour justement vraiment essayer de taper dans les graisses. Et non pas dans les muscles. Quand on est en période de jeûne. Donc du coup le fait de continuer à faire du sport. Ça montre à quel point on utilise les muscles. Et donc du coup. A priori le corps va plutôt manger les graisses. N'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions par rapport à ça. Je ferai peut-être une vidéo réponse à vos questions. Concernant le jeûne intermittent. Sauf si j'ai pas assez de questions. En ce cas je vous répondrai juste en commentaire. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt. Salut !